Bonjour mes amis, nous sommes le 12 décembre 2023, j'espère que vous allez bien, que la journée a bien bien débuté, moi un petit peu du mal à démarrer ce matin, pourquoi coucher un peu tard hier soir, je vous en redis un mot dans deux secondes, en tout cas on va parler du marché tradit comme d'habitude, on va parler de la crypto, on fait le tour de tout ça, je vous mâche un petit peu le travail, je vous donne un maximum d'infos en un minimum de temps afin que nous soyons au courant tous les jours de tout ce qui se passe dans notre écosystème. Plusieurs vidéos, comme ça vous êtes au point mes amis, vous êtes au point encore une fois, il est très important d'apprendre, d'apprendre un petit peu ou de se renseigner en tout cas parce que nous sommes dans un monde de la finance, le monde de la finance très risqué évidemment, je ne vous fais pas de conseils en financement, en investissement, en financement, mais en revanche je vous dis de faire très très attention et surtout, surtout, surtout j'insiste vous renseigner, apprendre, c'est comme ça qu'on avance, sinon il faut passer à autre chose, il faut faire autre chose, il faut faire du football, c'est plus facile, quoi que le football c'est dur quand même, parce que si vous n'apprenez pas pendant très longtemps, vous ne pouvez pas être un bon joueur. Allez, j'arrête mes blabla, on va parler de FTX, on va parler de Warren, et tiens tiens Warren, Warren, est-ce que ce n'est pas elle qui a fait chuter le marché ? On va en parler aussi un petit peu. Débat présidentiel sur la crypto, on va parler du Salvador, on va parler de Google, d'investissement, crypto-monnaie, Coinbase, la FIFA, je ne sais plus, encore deux, trois petites choses comme ça, suivez-moi jusqu'au bout, vous verrez, ça va très vite, et on en sort vraiment, vraiment très content. Je plaisante mes amis, je suis de bonne humeur, je suis de bonne humeur ce matin, pourquoi ? Parce que j'ai passé une bonne soirée hier soir, c'était la soirée des DGG une fois par mois, si vous ne connaissez pas ce groupe, allez chercher sur Google, vous allez voir, vous allez le trouver, créé par Mintien, et un groupe très sympa avec des gens très très sympas, comme d'habitude, tous les gens qui sont dans l'écosystème sont très très sympas, les gens du Web3, etc. Donc on a passé une bonne soirée, c'était très, comment dire, très enrichissant quoi, enrichissant au niveau humain, au niveau connaissance, on rencontre aussi des entreprises, après on aime, on n'aime pas, chacun sa vie, chacun fait ce qu'il veut et chacun ses jugements sur les choses qui se font, qui avancent, mais beaucoup d'entreprises font un certain travail, eux les DGG justement, Mintien, reçoivent ces gens-là, ils peuvent comme ça présenter leur projet, donc si vous êtes sur Paris, ça se fait régulièrement, à peu près tous les mois, donc moi je vous conseille d'aller rencontrer la communauté à ce moment-là, c'est quelque chose d'important, bon on a fini un petit peu comme des dévertébrés, un petit peu quand même, la soirée, allez je plaisante, ça s'est très bien terminé, pas d'excès, rien du tout, dans la bonne humeur, on a bien rigolé, et puis après on a bien mangé, et on a profité de ce cher Web3, allez mes amis, j'avance, sinon je vais rester trop longtemps à faire du blabla, vous me connaissez, il faut stopper à un moment donné, en tout cas bravo GG, bravo à Mintien, et pourvu que ça dure, comme on dit, c'est la vie pour tout le monde, BTC, ETH, BTC 40 817, lui aussi, pourvu que ça dure, ça rebaisse un tout petit peu, on a déjà vu, on suit ça de près, vous suivez tout le marché, alors il y a le BTC, le patron de tout ça, puis après vous avez le patron, la patronne, je ne veux pas blesser personne, mais on dit le Bitcoin, donc je dis le patron, mais sinon, on a tout le marché de la crypto derrière, qui suit évidemment le BTC quand il monte, les altcoins, théoriquement, doivent faire la même chose, donc on surveille un petit peu, où on a mis nos pieds, voilà, on va voir les gagnants, les perdants, on regarde un peu où on se situe, on étudie tout ça, si vous ne savez pas super bien le faire tout seul, on le fait ensemble, quand on se retrouve sur Twitch autre part, et voilà, calendrier économique, il y aura pas mal de news, aujourd'hui on aura évidemment le CPI, et puis on aura demain des news aussi, on va attendre demain, on va attendre demain soir, demain soir, la Fed, donc on aime bien un peu ces news là, ça fait bouger un peu les marchés, alors FOMC, etc, quand vous êtes trader, c'est génial, quand vous êtes trader, c'est bien, parce que les marchés bougent, donc on en profite, si vous n'êtes pas trader, vous regardez, vous essayez justement de comprendre, de passer un peu de temps avec ça, et de comprendre un petit peu ce qu'on dit, le pourquoi du comment sur l'économie, ça s'apprend tout doucement, tout doucement, mais sûrement encore une fois, allez, Wall Street, regarde avec anxiété la diminution de ses réserves de liquidités, oui, effectivement, et puis aussi Wall Street, toujours Wall Street, pourquoi, bon, ça domine un peu le monde quand même, clôture à de nouveaux sommets en 2023, alors que les données sur l'inflation sont surveillées par la Fed, je vous fais un petit commentaire sur tout ça, moi évidemment, comme d'hab, la hausse des taux d'intérêt à court terme est un indicateur clé de l'attention sur la liquidité du marché, la certitude sur le seuil de liquidités adéquates, avec des estimations allant de 2500 à 3300 milliards de dollars, accentue l'anxiété du marché, la Fed a injecté des liquidités pendant la pandémie, mais son action actuelle de retrait par le resserrement quantitatif réduit la disponibilité des fonds, ce qui pourrait déclencher une volatilité accrue, les banques réagissent en augmentant leurs réserves, comme l'a fait Bank United, passant de 400 millions à 2 milliards de dollars pendant la crise, pour prévenir les risques de liquidités. De même, Amagama Ted, banque, a augmenté la couverture de certains dépôts non assurés, montrant une approche plus prudente et conservatrice. Cette situation souligne l'importance d'une surveillance et d'une analyse continue, pour comprendre les dynamiques du marché et anticiper les futures fluctuations. Évidemment que c'est très important tout ça. Ne vous inquiétez pas, la punition actuelle ne dure pas très longtemps, mes amis, encore quelques lignes, et après on passe à notre chère crypto-monnaie, mais il faut être au courant de ce qui se passe dans l'écosystème, dans le monde traditionnel, puisque quand même, on en fait partie. Et là, les actions américaines ont clôturé, donc à de nouveaux sommets annuels le lundi. Alors entre le marché traditionnel et notre marché de la crypto-monnaie, c'est que les marchés tradis, ils ont des horaires bien définis, bien définis, des week-ends où ils dorment, ils se reposent. Nous, on travaille tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est un petit peu la différence avec les marchés. Et c'est très important, les ouvertures de marché, les fermetures de marché, pour les traders. Pour les traders, c'est très important, parce qu'il y a des petits mouvements à ces moments-là, un peu plus de volatilité, un peu plus de pourcentage qui vont se faire. Donc parfois, c'est intéressant. Et c'est intéressant de suivre tout ça, ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, parce que si vous partez à la hausse sur des trucs qui ne vont mal, normalement, vous allez la tête dans le mur, ou sur le plancher en tout cas. Et je vous disais quoi là ? Bon, allez, je vous disais plein de choses, je vais continuer. Ces événements influenceront significativement les attentes des investisseurs sur l'évolution future des taux d'intérêt. Le marché augmente ses prévisions d'un taux d'une pause dans la hausse des taux de la Fed et envisage même une baisse potentielle des taux au premier semestre de l'année prochaine. Attention, on va attendre le discours, tout ça, on va attendre ce qu'on va nous dire quand même. Et le Dow Jones a progressé de 0,43%, c'est pas mal. Le S&P 500 de 0,39% et le Nasdaq de 0,20%. Bon, voilà, l'indice des semi-conducteurs PHX a atteint son plus haut niveau depuis le 5 janvier 2022 avec une hausse notable de 8,99%, signe à Bondy de 16,68%, tandis que Nike a gagné 2,33%. Les marchés vont bien en ce moment, les marchés vont bien. C'est pour ça que je vous dis un petit peu tout ça, parce que ça va bien, ça va trop bien. Ça va trop bien, moi, je pense. Et cette légère hausse des indices boursiers américains reflète un optimisme prudent des investisseurs anticipant des nouvelles favorables de la part de la Fed et des données d'inflation modérées. Cette tendance haussière, malgré l'incertitude, est soutenue par l'exploit d'un ralentissement de l'inflation sans entrer en récession. Donc on va attendre demain, on va attendre les news de demain pour aller plus loin. Nous, on va regarder sur les graphiques un petit peu des XY, des bougies d'une journée. Donc hier, plutôt rouge un peu, mais on était dans une remontée. L'euro-dollar, on voit bien, enfin tous les autres. Celui-ci, quand il se comporte bien, les autres vont à l'envers. C'est classique. Donc 4,40 et le DAX ce matin, l'ouverture, petite montée. Donc ouverture à la hausse, on va dire, à la hausse, puisque c'est reparti. Ça redescend, ça remonte, ça reste en haut pour le 4,40. Et le DAX, lui, en revanche, l'ouverture descendue. On a fait une bonne remontée un peu plus haut pour redescendre un peu. Vous voyez les graphiques. Je vous entraîne sur les graphiques tout le temps pour une bonne raison. Même si vous ne voulez pas être trader, les graphiques, c'est essentiel. Parce qu'en deux secondes, normalement, vous comprenez les marchés. Vous comprenez ce qui va un peu se passer dans les heures à venir, les minutes. Et quand vous regardez dans une étape de temps très longue, c'est-à-dire que vous regardez en semaine ou en mois, vous pouvez envisager ce qui va se passer dans l'avenir. Donc c'est très, très important d'apprendre à suivre cela. Je pense que c'est indispensable quand on rentre dans des actifs risqués, quand on rentre dans des actions ou des choses comme ça. Pour moi, ça me paraît indispensable, tout ça. En une heure de temps, notre BTC, qui avait rebaissé un petit peu, remonte légèrement. Donc c'est pas mal. Et on va parler deux secondes après un peu. Pourquoi cette baisse ? On s'est dit parce que c'est vrai qu'hier, c'est quoi cette baisse qu'il y a eu là d'un seul coup ? Moi, tout de suite, quand ça baissait, en plus, je vous ai dit, comme je regardais le marché asiatique, etc., etc., je me disais, bizarre, cette baisse qui est en train de se faire. Pourquoi du comment ? Bon, je savais qu'à un moment donné, ça allait repartir à la hausse ou à la baisse. Mais je me posais quand même beaucoup de questions. La question, c'est peut-être des news qu'on a eues. Je vais vous la donner deux secondes après. Mais aussi, c'est peut-être tout simplement parce que beaucoup de liquidations allaient rechercher par ici. Les manipulations de marché, comme on connaît, à longueur de temps. En plus, des figures qu'on connaît bien aussi. Il y en a qui aiment bien travailler, vous voyez, quand on a le haut comme ça d'une tête un petit peu là. Et puis, après, on vient rechercher un peu le bas. Bon, le gold, tout ça, lui, il redescendait, il se comporte bien. En une heure de temps, il remonte un peu pour repartir un tout petit peu. Et puis, vous voyez, le S&P 500, toujours pareil. En une heure, tout le monde ne se comporte pas trop mal dans l'ensemble. On ne va pas pleurer, je vous l'ai dit deux secondes avant. BTC, ETH, ETH qui suit toujours le BTC. C'est ce que je vais juste vous faire voir. Dans tous les alcools, normalement, vous regardez bien. Ça suit à peu près la musique FTX. Notre chien FTX, il y a longtemps que je n'en ai pas parlé. J'en ai un peu marre d'en parler à longueur de temps, tous les jours, tout ça. Parce que bon, ça me saoule un peu. C'est les procès, on va attendre la fin des procès maintenant. Le truc que je dis depuis très très longtemps, où ça me décourage un peu, où je me dis de toute façon que les gens, à la finale, ceux qui ont perdu beaucoup, ils ont perdu beaucoup. C'est tout. Et je pense que je ne me trompe pas trop là-dessus non plus, encore une fois, malheureusement. Malheureusement, je dis bien, je préfère me tromper quand ce n'est pas terrible. Parce que là, on s'aperçoit dans un article comme ça, qu'ils ne sont pas d'accord avec les frais, les machins. Il y a des baisses de frais. Mais enfin, il y a beaucoup d'argent qui est pris pour le fonctionnement, justement, de tout ce qui est en train de se passer actuellement. Et résultat des courses, pour moi, c'est qu'à la finale, il n'y aura pas d'argent pour renforcer des gens. C'est un petit peu ça. Donc voilà la bataille juridique entre FTX et l'Internal Revenu Service, l'IRS, ça s'intensifie avec FTX contestant la réclamation, contestant, pardon, j'ai du mal. C'est la faute des GG, c'est la faute de la soirée que j'ai passée hier. C'est vraiment la faute de... Avec FTX contestant la réclamation fiscale de l'IRS. Initialement, l'IRS avait réclamé environ 44 milliards de dollars en avril, réduit à 43 milliards en septembre. Et actuellement, 24 milliards de dollars. Il faut attendre encore un petit peu. Cette somme est censée couvrir les impôts sur le revenu, les impôts sur l'emploi et sur les pénalités de 2018 à 2022. FTX, qui a déposé son bilan en novembre de l'année dernière, réfute cette chiffre, évidemment, les qualifiant d'absurde et sans fondement, argant qu'ils n'ont jamais généré de profit ou distribué de dividendes, pouvant justifier une telle somme. Ben non, ils ne pouvaient pas dépenser dans ses voitures, puis dépenser ça autrement. Non, je plaisante. Les avocats de FTX affirment que les exigences fiscales de l'IRS ne font que retarder les remboursements aux victimes et créanciers, et demandent un calendrier pour éviter un retard prolongé dans les distributions. La prochaine audience est prévue le 13 décembre. Donc enfin, encore une fois, je vous mets ça juste pour une seconde comme ça, parce qu'affaire à suivre, pour ceux qui suivent ça de près, ça devient une affaire quand même assez extraordinaire, mais je pense que personne ne sera remboursé de quoi que ce soit. Ça veut dire vraiment peanuts, mes amis. On en reparlera plus tard, évidemment. Et ça, ma chère Elisabeth Warren, on la salue, ajoute 5 co-parrains à son projet de loi qui ciblerait la cryptographie. Eh oui, c'est peut-être ça le problème, parce que c'est peut-être ça le gros souci. Aujourd'hui, mardi, hier, il y a eu cette annonce qui passe, donc l'annonce était déjà prévue avant le week-end. Donc dans le week-end, ça aurait peut-être fuité un petit peu, qu'il y a durcissement, vous voyez, ça fait peur à beaucoup de gens, ça. Tout ce qu'on est en train de nous dire actuellement. Et la sénatrice Elisabeth Warren, connue pour ses critiques envers l'industrie de la cryptographie, a reçu un soutien accru pour son projet de loi visant à contrer l'utilisation illégale des crypto-monnaies. Même pour la légale. Ah, la légale, c'est les CBDC, c'est simplement celles qui ne sont pas DeFi. Allez, arrête de dire des bêtises. 5 sénateurs supplémentaires ont joué en tant que co-parrains du digital asset anti-monnaie. L'Andering Act incluant Raphaël Warnock, Lafonza Butler, Chris Van Hollen, John Ekenloper et Pan Ray Lujan. Ce projet de loi cherchait à intégrer les mineurs de crypto-monnaies, les validateurs et les fournisseurs de portefeuilles sous les exigences de la loi sur le secret bancaire, notamment les règles de connaissance du client. Van Hollen a souligné que les risques que la cryptographie sans réglementation adéquate peuvent poser, notamment en tant qu'outil de financement, pour des activités illicites. Ah, ça revient à ça. La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme via la cryptographie est également une préoccupation majeure de l'administration Biden. Alors, vous avez bien compris, ils ne nous aiment pas. Ils luttent contre le blanchiment d'argent. Il n'y a pas de problème, ils devraient passer moins de temps sur notre dos et passer plus de temps sur leur blanchiment d'argent dans le monde traditionnel. Parce qu'il y en a depuis longtemps, 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 longtemps et longtemps. D'accord ? Donc, un peu moins de temps sur notre dos, un peu plus de temps chez eux. Et peut-être le monde se porterait mieux. Allez, je déconne. Mais peut-être qu'il y a eu des annonces qui ont un peu fuité. Ou même pas fuité, parce que là, c'est un peu méchant ce que je dis. Mais vous savez, quand vous êtes impliqué dans quelque chose, c'est pour ça que je vous dis, on doit suivre des news, tout ça. Parce qu'à force d'être impliqué, quand on est dans un système, on est au courant avant tous les autres de ce qui peut se passer, évidemment. Et les gros investisseurs, tout ça, les gens qui mettent beaucoup d'argent quelque part, ils suivent de près un peu tout ce qui se passe. C'est pour ça qu'ils ont des actions qu'ils font un petit peu avant les autres. Ou en tout cas, il faut bien que quelqu'un débute un jour. Et voilà. Donc là, je pense qu'il y a eu des retraits de fonds. Alors, soit pour des bénéfices, soit par peur, soit on ne sait pas quoi. Mais en tout cas, ça a fait chuter légèrement le BTC. Je dis bien légèrement. Parce qu'entre nous, tant qu'on reste, entre les 32 000, tant qu'on reste... Regardez, je vais vous le faire voir en deux secondes, là, quand même. Après, je fais toujours une autre vidéo. Entre ça. Mais tant qu'on va rester ici, entre les 32 000, voilà, que je vous ai mis ici, on va dire. Allez, on va prendre celle-là, 33 000, 33 000. En dessous, là, on est sur les 30 000, 32 000. Dans le temps, c'est 32 000. Je vous ai toujours dit, il faut passer la barre des 32 000, on va dire. Et tant qu'on reste entre 32 000, 42 000, pour moi, il n'y a aucun problème. On peut venir faire le yo-yo là-dessus et repartir. Il ne faut pas avoir peur. Ça peut être des zones de rechargement, justement, ce qui est tout à fait jouable aussi dans notre écosystème. On connaît ça. Mais il ne faut pas avoir peur. Après, si ça descend un peu en dessous, on pourra avoir des frissons un petit peu. Mais on est bien parti et normalement, l'année 2024, théoriquement, théoriquement, je dis bien, tout devrait nous sourire, évidemment. Les candidats à la présidentielle discutent de tomate au cache et de la législation en attente lors de l'événement Stand Wave Crypto. Alors, lors de cet événement, des candidats à la présidentielle américaine, y compris les républicains, Assa Hutchinson, Vivek Ramaswadmi et le démocrate Dean Phillips, ont discuté en détail des questions liées à la crypto-monnaie. Erasmany a abordé le cas de tornado cache sanctionné par le département du Trésor. Il l'a comparé à une forme de discours. Il a critiqué la pénalisation d'un protocole entier plaidant pour une approche ciblant des acteurs individuels. Très bien. Lors du débat présidentiel républicain, les candidats sont également évoqués. Binance, l'ancien PDG de FTX et Gary Sancler de la SEC. Dean Phillips a souligné l'importance de la confidentialité dans la cryptographie, mais a mis en garde contre son usage néfaste. Évidemment, on est d'accord que Assa Hutchinson a affirmé que la crypto-monnaie est là pour rester et a exprimé son désir de voir l'industrie prospérer aux Etats-Unis. Bravo, mon garçon. Il a souligné la nécessité de clarifier les règles, bien sûr, de maintenir la confiance des consommateurs, bien sûr, de préserver la capacité de coder, bien sûr, et d'avoir accès à une énergie abordable. Bien sûr, eh bien, je suis entièrement d'accord, je vais voter pour lui, je ne sais plus qui c'est là. Ah ben non, je suis français, je n'ai pas le droit de voter là-bas. Bon, je change de nationalité ou je fais quelque chose, parce que chez nous, je ne sais pas comment ça va se passer tout ça. Et enfin, je sais comment ça se passe, je sais comment ça se passe en Europe et ça va être chaud. Ça va être chaud, mes amis. Allez, on en reparle plus tard. Donc, l'obligation Bitcoin du Salvador obtient l'approbation réglementaire et vit son lancement au premier trimestre. Salvador avance, il avance, il avance, il avance. Je ne vais pas vous refaire un petit truc là-dessus, j'en ai déjà parlé X fois. Mais le Volcano Bond a été approuvé par la Commission des actifs numériques du pays le 11 décembre et son émission est attendue début 2024. Salvador qui s'est impliqué normalement. Le Volcano Bond a été approuvé par la Commission des actifs numériques. D'accord, il doit être lancé, on le sait, il se répète un petit peu. Oui, ça a été ça qui est sorti, c'est un petit peu officiel. Vous regardez tout ça, le 11 janvier, El Salvador a adopté pour la première fois la législation historique fournissant le code juridique pour les obligations adossées au Bitcoin. L'obligation volcanique est destinée à rembourser la dette souveraine et à financer la construction de la Bitcoin City proposée par le pays. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez sur Internet, regardez tout ça. L'ONBTC a déclaré que l'obligation serait émise sur la plateforme Bitfinex Sécurité, qui est un site de négociation d'actions et d'obligations basé sur la blockchain enregistrée au Salvador. À suivre mes amis, en tout cas pour ceux qui s'intéressent à ce genre de choses, il faut évidemment suivre ça. Et puis de toute façon, dans notre écosystème, tout le monde s'intéresse au Salvador. Voir son devenir, voir comment ça va critiquer énormément pendant un temps. Et maintenant on s'aperçoit que bientôt les gens vont dire, ah il avait raison, tout ça. Bon, allez, à suivre parce que ce qui est bon un jour n'est peut-être pas bon un peu plus tard. Google met à jour sa politique en matière de publicité cryptographique au milieu de l'anticipation de l'hôtel Bitcoin. Au comptant, en janvier, voilà, à partir du 29 janvier, les annonceurs certifiés par Google pourront provovoir de telles philosophies en ciblant les Etats-Unis où elles répondent à ces exigences à suivre. Évidemment, en tout cas c'est bon signe pour nous. Coin de base, répertorie SIM car le jeton natif basé sur la base est largué. Et SIM met le jeton de gouvernance de Simless Protocol, un protocole de DeFi basé sur une base qui est un fork d'AAVV3. Voilà, l'échange de crypto-monnaie, voilà, 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 d'accord, je vous l'ai dit, il y a juste à suivre ça, vous savez ce que c'est. Donc, pour ceux qui veulent s'informer, il y a des petites news comme ça, on va très vite. Moi je ne vous vends rien, je ne vous vends aucun produit. Je vous mets au courant en tout cas de tout ce qui se passe. Pensez-vous, quand vous faites-t-il sur un truc, il faut aller approfondir tout ça, ne comptez pas sur moi pour vous dire, ouais, achète ça, achète ça, ou n'achète pas ça. Parce que c'est interdit de le faire déjà, et puis moi je ne prends des commissions sur personne, ni quoi que ce soit. Donc je fais ça simplement pour qu'on soit informé. Après, quand on se retrouve ensemble dans ma communauté, évidemment que je vous dis clairement les choses comme ça, et ce que je pense, et encore une fois, ce que je pense, ce n'est pas parole d'évangile, donc on doit faire son travail, chacun, évidemment que c'est très important. La Croix-Rouge française intègre le Web3 et le Métaverse pour collecter des fonds. Ben ouais, bonne news. La Croix-Rouge propose une expérience ludique pour découvrir ses missions et s'immerger dans le rôle bénévole à travers des quêtes dans le Métaverse. Tout le monde commence à connaître ce que c'est le Métaverse, tous ceux qui sont dans l'écosystème, évidemment. Et donc du 14 décembre au 22 janvier, la Croix-Rouge française, reconnue pour son rôle crucial dans l'assistance humanitaire, fait un pas audacieux dans le monde numérique. L'organisation s'enlève dans le Web3 et le Métaverse de Jean de Beauce, explorant de nouvelles méthodes de collecte de fonds et de sensibilisation auprès d'un public diversifié, incluant les passionnés de crypto-monnaies. À suivre, évidemment, de près tout ça, NFT. Alors la FIFA lance une nouvelle collection sur Polygon. Voilà, la collection sera déployée sur la blockchain Polygon, réputée pour ses faibles frais de transaction. Les holders du premier lot de 100 NFT pourront gagner des billets pour la finale de la Coupe du Monde 2026. Ça va venir vite tout ça, ça passe tellement vite le temps. Voilà les news, vous allez creuser tous ces petites news-là, si ça vous intéresse et on est au prochain. Quoi qu'on peut faire un petit tour rapidement, comme je fais une revue de presse, on va regarder sur 2-3 journaux que vous devez regarder, ou sites que vous devez regarder, et Cryptos, très connu évidemment, Cryptos, depuis maintenant longtemps, où dessus vous pouvez retrouver toutes les actualités, et plein plein de choses. Je fais de la pub, c'est gratos, je ne suis pas en train de vous vendre un produit, mais simplement dessus, je regarde comme partout. Moi je suis énormément en mes news directement, sur Reuters, Bloomberg, tout ça, et puis sur d'autres comme ça, trucs américains. Et puis après, voilà, je reviens, mais je vois, parce qu'il y a toujours des articles intéressants, et puis vous savez, tout le monde écrit ses articles d'une manière un peu différente. Ce qu'il faut, c'est les chiffres et tout ça, de base, qu'ils soient exacts, évidemment. Après, tout le monde dit un petit peu, fait un peu ce qu'il veut comme il veut, c'est l'intérêt. Après, on a des sensibilités avec certains. Allez, les Coupes du Monde, on est bon pour ça, World Cup, on en a parlé. Censeur américaine, évidemment, qu'on a parlé. Satoshi publiait un ultime message sur Bitcoin Talk. Ah oui, il y a 13 ans. Allez, on clique dessus une seconde pour aller voir. Voilà, il y a 13 ans, 13 ans. Eh oui, eh oui, je ne sais pas si vous connaissez Bitcoin Talk. Je crois que je vous fais des, comment dire, des vidéos uniquement sur Bitcoin, justement, où je ne parle que du Bitcoin. Et je vais en refaire une encore aujourd'hui. Et quand je le ferai tout à l'heure, je vous remettrai le lien de ça, de ce site-là. Voilà, mais je l'ai déjà fait. Mais je vous remettrai le lien. Très intéressant, parce que vous pouvez repartir sur des messages depuis très longtemps, tout ça. Donc, voilà, bonne petite news qui nous parle de ça. Puisqu'à un moment donné, effectivement, Satoshi Nakamoto, eh bien, on sait qui c'est. Non, on croit que c'est un groupe d'hommes ou c'est une personne. Mais en tout cas, boum, le portefeuille ne bouge pas. Rien ne bouge. Enfin, c'est un peu étonnant tout ça, mais c'est comme ça. Donc, c'est un mystère dans le monde du Bitcoin. Votre banque vous coûtera 35 à web. Mais bon, voilà, pourquoi pas ? Correction, le Bitcoin vient de retour. Voilà, petite news qu'on connaît. Préparation des ETF. Les ETF, on en parle énormément. Vous voyez, allez, n'hésitez pas à aller voir ces journaux-là qui font quand même un boulot. Il faut toujours remercier les gens qui travaillent. Moi, toute ma vie, j'ai été un gros bosseur. Donc, j'ai toujours beaucoup de respect pour tous les gens qui se donnent du mal et qui nous font des choses, qui nous font avancer. Quoi de base ? Pourquoi pas ? Cathy Arc Invest, gros investissement, grosse investisseuse. Elle a continué, elle continue actuellement encore à rentrer un peu, à remettre un peu d'argent et tout. C'est incroyable, incroyable. Elle aime bien la crypto, donc c'est bien. Vol de crypto et programme nucléaire. Corée du Nord, on a toujours beaucoup de mal avec la Corée du Nord, évidemment. Elle l'a bien compris, piratage, etc. On dit qu'il y a beaucoup, beaucoup qui viennent de là-bas. Mais ça ne vient pas que de là-bas, croyez-moi, mes amis. Il y en a des Etats-Unis, il y en a d'Europe, il y en a de partout. Mais eux, on aime bien leur taper sur la gueule, évidemment. On a peut-être raison, d'ailleurs, attention. Voilà, hack de HTX et la plateforme crypto toujours en plein cauchemar. Oui, il y avait des problèmes avec ça. Intéressant si vous êtes le branché là-dessus. Les ordinales qu'on a une super menace selon les USA. Oui, les ordinales sur Bitcoin, ça, on en parle quand je prends ma vidéo Bitcoin. Évidemment, évidemment, évidemment. Voilà, mes amis, plein, plein de news. Plein, plein de news à longueur de temps. Donc, vous ne gênez pas pour aller voir quoi. Cocorico, le pays qui fait le plus n'importe quoi avec les cryptos. Oui, hé, alors ça, allez lire ça. Oui, effectivement, je vous mettrai le lien aussi. Vous allez voir, sinon c'est presque titrant. Eh bien, malheureusement, Cocorico, vous avez compris qui c'est. Donc, des petites news, allez lire. Allez, je n'ai pas le temps d'éclaircir tout ça, de voir tout ça, parce que voilà, c'est des petites news comme ça. C'est plus des news un peu qui ne nous impactent pas, parce qu'aujourd'hui, on est les moins bons et puis demain, on sera les meilleurs. C'est comme ça, la vie, mes amis. C'est comme ça qu'elle avance. Allez, bye bye, ciao, faites attention à vous. Et puis, on clique sur le pouce si on en a envie. Et puis sinon, on revient sur une autre vidéo. Et c'est beaucoup plus facile si vous êtes abonné. Comme ça, vous me retrouvez. Bye bye, faites attention à vous, soyez prudents. En tout cas, on se retrouve, autre part, dans un autre lieu, dans un autre monde, dans le même monde, dans notre univers, notre univers de la crypto-monnaie, mes amis. Bye bye.